Hello mes choux bidous ! Alors j'espère que vous allez bien, c'est la première chose d'abord. Est-ce que vous allez bien ? Les fêtes de Noël approchent bientôt. Bon, ben voilà, on va faire une petite story time. Je vais vous raconter quand j'ai rencontré des abonnés, comment ça s'est passé. Voilà, d'accord ? Allez, je vais vous raconter ça. En attendant, mettez un petit pouce, actionnez la petite cloche pour avoir les notifications et bien sûr, abonnez-vous ! Ben oui ! Bon, alors je commence. Alors il y a à peu près trois ans de ça, oui à peu près trois ans, je travaillais, je sortais du travail, il était midi, midi 30, et puis une petite jeûne, bien, mais ça fait drôle, je vous assure que ça fait drôle, une petite jeûne vient et me dit « Ouah ! » comme ça, elle fait « Ouah ! C'est choux bidous, choux bidous ! » Alors je lui dis « Ouah ! » et moi j'étais en train de discuter avec un collègue par rapport au travail, on discutait et tout ça. Il me dit « Oh là là, Sybille, je vais te laisser, je vois que tu es occupée. » Je lui dis « Mais attends, je ne sais pas. » Alors je lui dis « Bonjour ! » et elle me dit « Oh là là, maman, elle vous adore, elle vous adore, elle vous regarde tout le temps, elle vous adore, c'est un truc de fou. » Alors je lui dis « Bah écoute, c'est trop mignon. » « Ouah ! » Elle criait comme ça, elle était hystérique, c'était trop mignon, franchement c'était adorable. Et puis elle dit « Vous pouvez appeler maman, vous pouvez appeler maman. » Moi, je n'avais pas beaucoup le temps pour manger, mais je dis « Oui, bien sûr, je vais l'appeler. » Donc je l'appelle, je dis « Bonjour » et tout. Elle était toute timide, la maman, c'est un truc de fou, mais je ne suis rien. Je suis une personne lambda, comme tout le monde. Et en fait, non, elle était incroyable. Elle me dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de vous entendre. » Et puis ma fille, elle vous adore aussi, c'est un truc de fou. Vraiment, mille merci de ce que vous apportez. Enfin bref, voilà, il s'avère que c'était trop mignon. Et puis après, je suis partie aller travailler. La deuxième fois, c'est incroyable, incroyable. Vous savez que moi, avant, j'étais addicte dans les magasins. J'allais tout le temps dans les magasins. J'achetais énormément de choses. Et puis j'avais un tout petit sac à main rouge que j'aimais bien, mais que je ne prends plus maintenant, malheureusement, parce que j'ai trop peur. Mais il était blindé, j'avais mis plein de choses dedans, mais il était tout petit. D'habitude, j'ai des gros sacs et là, c'était un tout petit sac. Et en fait, je l'ai posé, ou je ne sais pas, mais je l'ai posé dans le centre commercial. Et comme j'ai vu, j'avais été à la pharmacie, j'ai demandé à la pharmacienne si elle avait trouvé. Elle m'a dit, on va revisionner la caméra. On a revisionné la caméra. Et non, j'avais mon sac. Donc, ce n'était pas là que je l'avais perdue. Elle me dit, la seule solution, c'est d'aller au poste de police du centre commercial. Je vais au centre de police du centre commercial. Je commençais à paniquer. Je me dis, mon Dieu, mon sac à main, il est où ? Oh là là, il y a tout dedans, il y a toute ma vie, il y a ma carte bleue, il y a tout. Je dis, bon, ben, j'y vais. Et puis, il me fait, bonjour, soubidou. Pardon ? Et puis, moi, j'étais paniquée. Il me dit, mais je vous ai reconnue tout de suite. Je dis, comment ça ? Il me dit, par contre, excusez-nous, mais on est obligé de fouiller. Quand j'ai vu votre photo, je vous ai reconnue tout de suite. Parce que ma femme, elle vous regarde et ma femme, elle vous adore. Et le truc le plus fou, c'est que quand elle rigole, un jour, c'est comme ça que je vous ai connues. Parce qu'elle rigolait et à force de rigoler, elle est venue, je suis venue la voir. Et j'ai vu que c'était vous et je sais qu'elle vous suit énormément. Et franchement, ça m'a touchée, quoi. Il me dit, par contre, excusez-moi pour le sac, mais j'ai tout foutu en l'air. Oui, je vois ça, je lui dis. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que j'ai récupéré mes affaires. Une autre fois, on est devenu copine. Mais on ne se voit pas beaucoup parce qu'elle est partie au Portugal. Bisous, Sylvie. C'était le confinement. Et je faisais la queue au niveau de chez Action. Mais plusieurs personnes à Action m'ont reconnue. Plusieurs. Oh, mais c'est vous. Mais là, en l'occurrence, non, on a discuté, on a parlé et tout. Oh, mais oui, vous êtes une addict Action. Vous adorez. Oui, j'adorais Action à l'époque. Et on a sympathisé et on se parle assez souvent. Là, ça fait un petit peu moins en ce moment parce que voilà, il y a eu des trucs. Mais sinon, là, je vais commencer à lui reparler. Voilà, je sais qu'elle est au Portugal. Elle est super gentille. Une autre fois, je vais au marché. Alors là, je ne comprends pas. Ce n'est pas à côté de chez moi. Je vais au marché. Et elle me dit, mais je vous connais. Ah bon ? Elle me dit, ben oui. Elle me dit, vous ne faites pas que des... Non, alors là, elle ne m'a pas parlé de Haul Action. Elle me dit, mais je vous connais. Vous avez une chaîne YouTube ? Ben, je lui dis, oui. Alors, elle me dit, ah ouais, mais elle me dit, c'est fou quand même. C'est incroyable. Elle me fait... Elle me dit, parce que... Elle me dit, ça me fait plaisir de vous voir. Ben, je lui dis, ben c'est gentil, merci. Et puis, je dis, vous achetez quoi ? Elle me dit, ben j'achète une boîte à pain. Donc, j'ai acheté la même chose qu'elle, parce que je croyais que c'était très sympa. C'est une petite boîte à pain qui était à 1 euro. Voilà, franchement, c'était super, super sympa. Et la dernière anecdote, qui remonte à hier ou avant-hier. Alors là, c'est un truc de fou. Mais quand je vous dis que c'est un truc de fou, je n'ai pas que YouTube comme réseau sociaux. Je vais à Ikea pour acheter un lit, mais je trouve que c'est trop cher. Donc, voilà, je lui demande, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me renseigner ? Parce qu'il y a cadre de lit, mais est-ce qu'il y a le matelas, le sommier ? Je sais que le sommier, c'est à part, le matelas. Il me dit, allez voir, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et d'un seul coup, pourtant j'avais le masque. Il s'est arrêté, il m'a regardé comme ça. Et moi, je lui fais, wow, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Et il continuait, je lui dis, mais il y a quoi ? Il me dit, mais on se connaît. Pardon ? Je lui dis, je me connais. Il me dit, mais je suis abonné. Je suis abonné à votre chaîne, je suis abonné à... À comment ? À votre Facebook, je suis abonné à votre Instagram. Ah bon ? Bref, je lui dis, c'est super gentil. Je lui dis, oui, ça me fait plaisir. Merci. Je lui dis, c'est incroyable. Je lui dis, vous savez que vous m'avez fait peur ? Parce que la façon dont il me regardait comme ça, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc de bizarre qui se passe là. C'est lunaire, quoi. Et en fait, non, c'est parce qu'il m'avait reconnue, et il avait un doute, et voilà. Et en plus, je lui dis après, mais c'est gentil, mais vous ne m'avez pas renseigné. Il me dit, oui, c'est vrai. Il me dit, mais je suis tellement... Après, il me tutoyait. Je suis tellement contente de te voir et tout. Alors, j'ai un meilleur ami, il me fait, oh non, mais Sybille. Je lui dis, bah oui. Je lui dis, mais il me draguait. Elle me dit, non, elle me dit, il était bienveillant. Et c'est vrai que le fêteur, il était bienveillant et très gentil. « Si tu passes par là, je te fais un coucou. » Voilà, et en fait, c'est un truc de fou. Voilà, ce sont des anecdotes. J'en aurais d'autres aussi. Je vais vous faire plein de petites story times. J'en aurais d'autres. Mais là, en l'occurrence, celle-là, elle était rigolote. Celle de l'avant-hier. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire, tiens, je vais vous faire une petite story time. Comment j'ai rencontré mes abonnés et ma communauté, quoi. Voilà, et c'est fou, quoi. Et là, comme je faisais moins de choses, j'étais moins dynamique. J'étais, mais ça y est, je vais redevenir dynamique comme avant, comme il y a trois ans. Je vais, de toute façon, je suis à la retraite. Donc, j'ai que ça à faire maintenant. Donc, on va rigoler, on va s'amuser. On va refaire du make-up. Voilà, j'ai fait du make-up. Alors, je ne suis pas une experte, mais on fera ensemble, on se maquillera ensemble. Je vous dirais, prenez ci, prenez ça. On fait ci, on fait ça. On se débrouille. On se débrouille à la when again. Moi, tout est à la when again. Je l'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Même si vous dites que c'est moche, ce n'est pas grave. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais dans la courtoisie et dans la bienveillance. Voilà. Vous pouvez dire, je n'aime pas trop ton maquillage. Mais dire, ouais, c'est moche. Non, ben non, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Je veux dire, vous pouvez donner votre avis en étant cordial et en étant poli et pas en insultant. Parce qu'insulter, ça n'amène rien de bon. Ça n'amène qu'un blocage de ma part. Voilà. Bon, eh, sur ce, eh bien, je vais y aller. Ivy ! Je vais vous emmener Ivy, peut-être. Ivy ! Alors, vous allez voir. Ivy, elle réagit à un truc. J'avais rendez-vous, mais j'ai annulé. Attendez. Bon, en tout cas. Ah oui, alors. Figurez-vous que j'ai des ongles. Je les déteste. Je n'aime pas avoir les ongles longs. Et je me suis dit, après tout, il y en a tellement qui ont envie d'avoir des ongles longs, moi, en trois semaines, il pousse, quoi. Quinze jours, trois semaines. Donc, je me suis dit, ben voilà. Voilà. Regardez. Voilà. C'est mes vrais ongles. Voilà. C'est mes vrais ongles. Et je me suis dit, eh bien, je vais mettre un joli vernis de chez Essie. Et les nacrer un peu. Plutôt que de couper mes ongles, après tout, ben pourquoi pas. Ben, je vais les garder longs. Voilà. Donc, j'aurai souvent un vernis. Je vais peut-être même m'acheter un calendrier de l'avant ici, si je trouve, mais pas le cher. Je m'en fous si c'est celui de l'année dernière. Ça ne me dérange pas du tout. Sur ce, eh bien, on a bien papoté, hein ? C'est des vlogmas, hein ? Eh ben oui, hein ? Eh bien, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, abonnez-vous, je vous l'ai déjà dit. Likez, partagez, commentez. Et si j'ai, on va dire, si j'ai 30 likes, allez, 30 likes, eh bien, je referai un story time, d'autres choses. D'accord ? Wow ! Voilà, ah ouais, j'ai des petits bijoux comme ça que j'ai sortis. Eh oui, la Sybille est de retour. I will back. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein ? I will back. Attendez. Je garde le sourire. La, 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 la. Je garde le sourire. Allez, ciao ! Bye bye ! I'll be back. Sous-titrage ST' 501 Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501